Bonjour à vous, mes chères Vierges, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Loutarou. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 31 mars 2024. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition. Ça peut être des messages aussi qui pourraient venir vous concernant ou concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage général. Il y aura donc des affirmations ou des informations que je vous enverrai qui correspondront à votre situation, d'autres qui correspondront un peu moins, d'autres pas du tout. C'est un peu aussi la raison pour laquelle je vous suggère toujours d'aller voir également votre signe ascendant et votre signe luna, qui sont des énergies qui vous appartiennent, mais ce qui est surtout, dans un contexte de tirage général, ici, aller chercher un peu plus d'informations pertinentes à votre situation. Tout ça en ayant ces deux signes-là supplémentaires, allez voir, ça vous donne une idée. Une chance d'avoir des informations complémentaires, supplémentaires, ou tout à fait avoir une autre approche, une autre façon de voir la situation, de la contempler, de la comprendre, qui apporte évidemment son lot de solutions. C'est toujours vous qui décidez, évidemment, c'est vous qui avez le dernier mot, puisqu'on vous dit en plus d'exercer votre libre-bite et votre discernement en tout temps, c'est-à-dire dans un contexte, entre autres, de tirage général, de prendre uniquement les informations qui vous concernent, concernant votre vie, votre situation, que ça résonne à l'intérieur de nous ce que l'on entend, ou tout simplement que les informations, on veut dire, vont dans le sens, votre intuition est en accord avec ce qu'elle entend aussi également. Sinon, si l'information ne correspond pas, vous la laissez passer, tout simplement, ça ne vous appartient pas dans ce contexte de tirage général. Autrement dit, il y a un tri à faire, étant donné que ce n'est pas nécessairement tout le tirage qui va correspondre à votre situation. D'accord? Alors, on voit maintenant, si vous le voulez bien, les outils utilisés pour cette guidance. Alors, j'ai choisi l'oracle de la gratitude comme énergie globale ou ce qui pourrait s'avérer la tendance, on verra bien au fil du temps. Ensuite, on va travailler principalement avec la sagesse mystique, la sagesse des royaumes cachés, l'oracle cosmique en première partie, et trois petits messages supplémentaires pour la période, étant donné qu'on traverse quand même des événements assez, je dirais, ce n'est pas obligatoire à tout le monde, mais enfin, bref, quand même significatif pour moi, du moins. Alors, la petite oracle de Gaïa pour représenter le solstice du printemps, le 19 ou le 20 avril, dépendamment où vous êtes situé sur la planète. Ensuite, le petit oracle des anges ici pour représenter le côté spirituel de la fête de Pâques qui est à la fin du mois. Et tout simplement, ici, le petit oracle de couleurs pour voir un peu la couleur qui va vous inspirer, qui va vous aider, peu importe, dans votre quinzaine. Mais surtout, mettre un peu de couleur dans votre vie, dans ce nouveau printemps qui nous commence à nous titiller. Je ne sais pas si vous le sentez, mais moi, il me semble que l'énergie bouillonne un peu plus. Alors, à vous de voir, un peu, mais sur certaines, ce sont des messages, je veux dire, inspirés de l'intention que j'ai donnée. D'accord? Alors, ça, c'est la première partie. En deuxième partie, comme d'habitude, on répond à deux de vos questions. Alors, avec les réponses angéliques, mais également aussi le Divine Time, mon racle de deck qui va vous donner un délai, une période propice ou non, selon votre réponse, évidemment. C'est vous, de toute façon, qui faites l'interprétation. Alors, c'est parce que vous êtes, c'est vous qui posez votre question et vous savez quelles questions vous avez posées. Je peux vous donner la sensation ou parfois le message que je ressens, mais sinon, on veut dire, c'est vous qui avez le dernier mot, encore là, une dernière fois. Alors, voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour cette période du 16 au 31 mars 2024. Maintenant, de mon côté, moi, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre participation, mais également votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Loutaro. J'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci pour les encouragements que vous m'envoyez. C'est très gentil de votre part et c'est très apprécié. Je peux vous le souligner. Alors, je vous dis merci beaucoup pour tout, pour moi, le temps que vous prenez, je veux dire, ne serait-ce qu'à répondre à certaines choses. Alors, merci ou du moins de m'envoyer un petit mot. Alors, merci beaucoup, c'est apprécié. Comme je vous dis, ça m'encourage évidemment à continuer. Et c'est aussi, je voudrais souhaiter évidemment bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors, mes chères vierges, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 16 au 31 mars 2024, et on va débuter immédiatement avec l'énergie globale ou ce qui pourrait s'avérer évidemment la tendance. C'est parti. On nous parle ici de contemplation, cher ami, avec ce 53. Il y a beaucoup d'images dans cette image. Il y a des clés, il y a des enfants, la nouveauté, il y a des écrits, il y a beaucoup de choses. Et c'est OK. Restons à la contemplation dans un premier temps. Je vous montre la carte. La contemplation ici, regardez la dame, comment elle regarde, vous voyez, qui est vers le devant, l'avenir, on va le dire de cette façon-là. Mais c'est pensif un peu, hein. Vous voyez, on est plongé dans nos pensées un peu, dans cette idée-là que je la vois un peu, ce que je la ressens. Cette carte-là, en général, vous amène à... ou vous demande d'être un peu plus objectif, de réfléchir un peu plus sérieusement, de ne pas nécessairement vous fier à votre première pensée, la première idée qu'on a eue, la première sensation qu'on a eue. On vous demande d'aller creuser un peu plus. Parce que, parce que, parce que, parce que... Il se peut que vous changiez d'idée après la première... Une fois qu'on a vu la chose dans son... Peut-être avec un certain recul, ou alors du moins dans son immensité, peut-être de voir un peu tout ce que ça implique et tout ce que ça amène dans notre vie. Peut-être que notre idée ou notre vision va changer. Et c'est même là aussi un combat avec vous, parce qu'il va falloir que vous... Il y a une dualité pendant un certain temps où vous vous demandez pourquoi... À savoir si vous devez vous fier à votre première impression ou du moins aller voir ou prendre la décision carrément, si c'est totalement contraire, de prendre celle-là parce que vous avez compris ou vous avez vu des choses qui vous intéressaient plus qu'au premier abord, vous n'avez pas vu. Mais ça amène parfois une certaine dualité aussi. Alors, il va falloir rester objectif de ne pas vraiment se fier sur votre première impression, d'avoir confiance en la décision finale que vous allez prendre, même s'il y a d'y faire de la première impression. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène, la contemplation. C'est ouvrir son regard, c'est ouvrir, veut dire, sa façon de percevoir les choses. C'est pas nécessairement de chercher des messages cachés en arrière de chaque chose, mais c'est quelque chose ici qui attire votre attention pour que vous commenciez à la contempler. Ça vous intrigue. Il y a quelque chose qui vient ici vous titiller, plus que sinon on passe à côté, puis on voit que c'est fait, c'est fait. Ici, on parle vraiment de choses qui retiennent notre attention pour une raison X, Y, Z. C'est d'ailleurs avec la contemplation qu'on cherche pourquoi tout d'un coup on est en admiration, ou du moins on reste en suspens devant quelque chose. Ça peut être dans cette idée-là aussi que je vous l'amène. D'accord? Maintenant, on va aller voir au niveau de votre état d'esprit, un peu ce à quoi vous cogitez. En passant, on verra bien si cette attitude-là, c'est un moment dans votre quinzaine, ou alors ça peut être récurrent, dans le sens que peut-être que vous êtes un peu plus sensible à certaines choses dans cette période-là que d'habitude. Ça peut être tout simplement ça. Alors, on va dans votre état d'esprit ici, si ça se perçoit aussi, mais également à quoi vous cogitez, vous pensez, vos projets, votre humeur, comment vous voyez la vie de ces temps-ci, etc., etc. On nous parle ici de quoi? Ici, on nous parle de la libellule, la couleur sacrée du cœur. On a les rêves ici, avec le orangé, le rouge, plus le rouge que le orangé, et la toute dernière, l'illumination. Mais dis donc, vous avez des superbes de belles cartes. Alors, la libellule ici, avec le chakra du cœur, où on vous dit de vivre pleinement votre vie. Je pense ici que dans notre tête ici, c'est justement où est-ce qu'on en est rendu. C'est comme si, veut dire, on n'a plus envie de se laisser embêter, de se laisser arrêter, puis je parle de nous vis-à-vis de nous. Je ne suis pas encore rendue du côté des autres. Vraiment, on se parle entre quatre yeux ici, entre vous et vous. C'est vraiment, veut dire, d'avoir conscience, veut dire, que du moment présent, de la courte vie qu'on a sur Terre, c'est un peu comme si on prend conscience du facteur temps, pour une raison que j'ignore. C'est vous que vous êtes touché à quelque part. Mais on vous demande ici de vivre pleinement votre vie avec beaucoup d'amour, de vous laisser, veut dire, la ressentir, cette vie-là, d'y goûter, veut dire, de mordre dans cette vie-là. C'est un peu dans cette idée. C'est comme si on vous redonnait un petit coup de vie ici, un petit coup de, je ne sais pas trop quoi, une potion magique à la hystérix, je ne sais pas trop comment le dire. C'est vraiment, ici, on se sent vraiment, puis regardez la jeune fille, il veut dire qu'elle est en train de regarder avec la licorne au bout. Ce n'est pas nécessairement une libelleuse, je ne sais pas ce que c'est, cette bibitte-là, mais c'est bizarre. Enfin, bref, c'est un animal préhistorique ou imaginaire, peu importe. C'est ici, moi, c'est ce que je m'accroche, c'est la lueur en arrière, avec ce jaune ici, ce jaune vert un peu, qui donne un peu la couleur du cœur, mais surtout aussi, qui renforce un peu notre conviction. Le jaune, c'est la confiance en soi, c'est l'estime de soi. Donc, on arrive à des couleurs ici qui viennent vous entendre, ici que vous reprenez confiance. Donc, c'est aussi dans cette idée-là que je vous amène au niveau de la pensée. Ce n'est pas nécessairement que vous êtes nécessairement, finalement, ou il n'y aura pas, vous ne changerez jamais d'idée, mais ici, c'est comme si on était confiant dans nos capacités, dans cette quinzaine-là particulièrement. On n'est plus confiant sur ce qui va se passer, on n'est plus conscient du moment présent, de la qualité de notre vie, etc. C'est comme si, on renaissait, un peu comme les prêtans, j'ai presque envie de dire, c'est un peu cette renaissance-là que je ressens. On renaît à la vie un peu après une période peut-être de dormance qu'on considère au niveau du cycle comme l'hiver. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, moi, la carte ici de vivre pleinement votre vie. C'est comme s'il y a un réveil soudain, on se rend compte qu'on n'a pas de temps de perdre, qu'on perd notre temps. Comprenez-vous, un peu dans cette idée-là que je ressens l'agitation un peu de cette carte-là, même si c'est fait, comme je vous dis, avec beaucoup d'amour. Ici, on n'est pas dans l'arrogance ou dans la colère ou la frustration ou le doute, quoi que ce soit. On est dans une énergie positive. On a ici des rêves qui viennent ici, ne pas vous hanter aucunement. C'est des rêves, je pense qu'on voit des choses qui sont agréables, si je regarde les images qu'il y a en arrière. Ça nous fait rêver de transformation. Il y a des papillons ici qui nous parlent de l'emblème de la transformation, de la renaissance aussi, si on parle de venir de cocon, on va dire, à papillon. On vous dit de croire en vos rêves dans cette carte-là, tout simplement. On est dans une énergie et c'est des rêves qui peuvent être concrétisés ici. On n'est pas dans l'illusion, on n'est pas dans l'imaginaire, je veux dire, ou dans le Star Trek, je veux dire, vraiment dans la science-fiction du tout. Le rouge, là, nous indique, au contraire, que vous êtes très terre-à-terre, très ancré, je veux dire, à une certaine réalité. Donc, je vous dirais même qu'avec cette énergie-là, ça peut être le commencement d'une réalisation de quelque chose, justement, parce qu'on est dans l'énergie ici de l'ancrage. Et n'oubliez pas que dans le chakra de la racine, pas de la racine, oui, ou dans la racine qui est rouge, on retrouve ce même rouge dans le chakra, veut dire, de la couronne. Le cycle se fait, donc, ce qu'on peut imaginer ou ce qu'on peut comprendre, ce qu'on peut créer, veut dire, avec le chakra, veut dire, de la couronne, revient ici dans le rouge. Je veux dire, c'est, enfin, je ne veux pas me rentrer dans les descriptions parce que ça peut être long, mais ce que je veux dire ici, c'est que, ce n'est pas des choses qui sont illisoires ici ou des choses, comme je vous dis, qui ne sont que de l'imagination, qui sont science-fiction. On rêve à des choses qu'on est capable de faire, qu'on est capable de réaliser. C'est ça qui est merveilleux parce que vous voyez son sommeil, il est calme. On ne voit pas ici, veut dire qu'elle est agitée, quoi que ce soit, ce n'est pas un cauchemar. C'est ce que j'essaye de souligner. Au contraire, c'est qu'on est en train de bâtir les choses dans nos rêves et si les choses se commencent à avoir une image, on est capable de se les représenter alors que dans le chakra de la couronne, ça n'a pas nécessairement une conception, ça n'a pas nécessairement une matière puisque c'est dans l'éthérique. Donc, ça peut au mieux être une image et je dis bien au mieux parce que même comment je vais dire, le chakra, à la couronne, ne peut pas se représenter quelque chose qui pour lui n'existe pas. Tout est énergie. Alors, c'est un peu dans cette idée-là ici, c'est pour ça qu'on vous le dit de le concrétiser au niveau de l'ancrage, au niveau du chakra, de la racine aussi également. C'est de croire en vos rêves dans le moment. Si vous rêvez, si vous avez des moments, on veut dire, où vous avez des flashs, des intuitions, des rêves souvent, soyez attentifs. Prenez-en note si c'est possible. Les relire éventuellement pour voir un peu ce que ça vous ramène comme émotion, comme sensation. C'est important aussi. Parce que je vous, j'insiste un peu parce que je suis à côté à l'illumination ici où on vous dit de poursuivre votre croissance spirituelle. Je pense qu'on est en train de découvrir peut-être un côté de nous qu'on avait peut-être un peu négligé, j'ai presque envie de dire, parce que ce n'était pas notre priorité, ce n'était pas notre tasse de thé, ce n'était pas bon, ce n'était rien. C'était quelque chose qui pouvait éventuellement exister, mais étant donné que c'est un bon signe de terre, chère Vierge, je veux dire, tant que ça n'existe pas, si ça n'a pas de matière, je veux dire, ça peut être n'importe quoi. Alors, cette puce, je veux me dire, c'est voir pourquoi, un peu dans cette idée-là, je dirais. Ici, je veux dire, on a une compréhension soudaine. On a soudain, ce n'est pas un éclat de génie, quoi que. C'est une révélation, j'ai plus envie de dire qu'une idée tout d'un coup. C'est... Moi, je pense qu'on comprend quelque chose d'essentiel, quelque chose qui nous turlipait peut-être, parce que, je veux dire, ici, la contemplation, ça peut être ça éventuellement. C'est tout ça, c'est comme si ça nous ramène certains souvenirs, peut-être qui viennent de très loin, très jeunes, de situations bizarres un peu qui est arrivées, qu'on n'avait pas d'explications logiques à donner, mais qu'aujourd'hui, c'est comme si on commence à comprendre un peu la relation. C'est un petit peu dans cette idée-là que je vous amène, moi, avec cette carte-là. C'est... Surtout qu'elle est dans le bleu et on peut poser des questions, mais ce que j'aime surtout, c'est que toutes les couleurs des chakras ici sont représentées. Donc, on a quand même un équilibre qu'on va chercher dans cette histoire-là, dans cette élimination-là. C'est pas on part en peur puis on fait à peu près n'importe quoi. Au contraire, on vous dit de suivre votre croissance spirituelle, de croire que les choses peuvent arriver différemment. C'est pas parce qu'on les voit pas qu'on les sent, qu'on les... On pense qu'on les sent, mais qu'on... C'est-à-dire qu'on les sent pas, mais qu'on les ressent, que c'est nécessairement que ça n'existe pas, parce que nos yeux, ou c'est pas palpable, ça existe dans d'autres... On va dire d'autres sphères d'énergie, dans d'autres dimensions, si on peut dire de cette façon-là, mais rien qui nous empêche de les ramener à nous, dans d'autres dimensions, à nous, et ça commence par là. Justement, dans le chakra, veut dire la racine. À vous de voir, faites vos recherches. Je pense que ça va être de mieux pour vous d'aller chercher l'information que vous avez besoin si vous avez besoin de comprendre, parce que votre côté terre-à-terre demande de comprendre quand même, même si ça se voit pas, même si ça se touche pas. Alors faites vos recherches, n'hésitez pas, s'il y a une compréhension à aller chercher, pour vous, sous des moments que vous allez comprendre, ça va être plus facile d'exercer, de faire des exercices dans ce sens-là, de toute façon. D'accord? On va aller voir maintenant, justement, si vous mettez quelque chose en bas. C'est les tensions que j'ai mises dans la deuxième. C'est quelque chose de mettre en bas ou tout simplement, certaines... parce que c'est pas tout le monde en même temps qui va se mettre à faire des choses nouvelles dans cette quinzaine-là, mais ça peut continuer tout simplement notre outil, mais en améliorant certains aspects ou certaines idées ou certaines conclusions qu'on aurait peut-être qui nous fait penser un petit peu de changer des directions légèrement ou, comme je vous dis, pas du tout. On verra. C'est bien évidemment dans le site. On nous parle de la Reine de la Rivière avec le 36 ici. On nous parle du Roi dès le Roi Aigle avec le 12. C'est bon, ça. Et la dernière, l'Arbre de repos avec le 22, nombre mètre ici. OK. La Reine de la Rivière, on nous parle de flots, on nous parle de lâches et prises, on nous parle de mouvements naturels. Ici, moi, je le vois comme quelque chose de cyclique. Ça dure pour un temps ici. Surtout avec ce... Je viens de voir ça que le 36, ça donne neuf quelque chose qui doit se terminer. Alors, c'est... Je pense que c'est un petit peu une façon de penser, une façon de réfléchir, une façon de faire, une façon de se déplacer, de discuter. Peu importe, c'est quelque chose ici. Il y a comme une réalité qui se fait remarquer qu'avec les rêves et avec l'élimination, notre pensée change. On ne peut pas rester dans le même... dans le même pattern. On ne peut pas rester dans la même nature de la façon que l'on a toujours fonctionné jusqu'à maintenant parce qu'il y a quelque chose qu'on a compris. Donc, on a... Premièrement, on est intégré... On est intrigué sûrement. On a sûrement envie d'aller chercher un peu plus loin. C'est d'ailleurs, ce que la carte essaie de vous amener aussi. Donc, on veut dire, on ne peut plus faire les choses qu'on va faire autrement. Ça ne nous satisfait plus. Ce n'est pas parce qu'on ne va pas essayer puis, dans le fond, on veut se donner le temps. Mais, je veux dire, de faire les choses de la même façon que d'habitude, un, ça ne nous apporte pas satisfaction parce que ça ne répond pas à nos réponses, à nos questionnements plutôt. C'est dans cette idée-là que je vous amène, moi, ici, cette carte-là, qu'on nous parle de lâcher prise et de laisser les choses aller naturellement. Il y a des façons, comme je vous dis, il va falloir abandonner tranquillement, ça va se faire graduellement. la façon originale que vous aviez de faire les choses ou de penser ou de réfléchir, peu importe ce qui vous empêche de comprendre qu'il peut y avoir autre chose que ce que vous faisiez jusqu'à maintenant. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène avec ce 36 qui nous ramène à 9. Je pense que certaines personnes extérieures peuvent vous aider parce que leurs explications vont contenter vos questionnements. Ça vient répondre à certaines questions que vous aviez. Ça peut être dans ce sens-là parce que le 6, il est présent dans le 36. le 3, c'est la foi, c'est l'analyse, c'est la trinité, c'est de croire aussi. C'est le côté un peu plus cartésien, c'est la communication fluide. Donc, on est capable de parler, de questionner, de verbaliser dans tous les sens du terme. Ça peut être autant écrire que parler, que dessiner, que bon, peu importe, le médium choisi. Chose certaine, ici, on est dans quelque chose que l'on peut au moins chercher à comprendre et on peut même chercher des points précis parce qu'on est capable de verbaliser ce qu'on veut savoir. Donc, ça peut, comme je vous dis, être général, comme bien précis selon où vous en êtes puis le questionnement que vous avez par rapport à ce qui vous arrive dans votre situation. Donc, c'est bien fait ici. Ce que j'aime bien avec le Roi d'Aigle, la carte centrale qui influence, effectivement, toutes les cartes aussi, avec ce 12 qui nous reparle encore d'analyse, mais aussi d'être en mesure d'exprimer ses besoins, d'avoir une ouverture, d'avoir une communication qui est fluide. Ici, ce Roi d'Aigle vous dit d'avoir une vue d'ensemble et même, on parle d'aide angélique ici. La vue d'ensemble prend du recul un peu, que cet aigle-là qui est du haut du ciel puisse voir un peu la situation globalement et non pas juste se concentrer sur un point particulier quand on est en bas. C'est un peu dans cette idée-là que moi, je vous amène le Roi d'Aigle. Oui, il peut avoir des effets angéliques. Oui, la vie peut se charger de vous faire des cadeaux. On peut demander à vos anges ou à l'univers, à Dieu, à qui vous voulez. C'est très possible à vous. Ça fait partie aussi de cette énergie-là que vous cherchez à comprendre, du moins. C'est un petit peu dans cette idée-là que je vous l'amène. Mais c'est... Moi, je pense que ce qui va vous... Dans ce premier temps, ce qui pourrait vous aider le mieux dans la situation pour comprendre certaines choses ou accepter que certaines choses, on n'a pas de réponse nécessairement dans l'immédiat, c'est justement ça. C'est de prendre du recul de faire cette situation, d'un peu, veut dire, se sortir un peu de toute cette énergie-là pour être en mesure que quand on y revient, on a notre oeil à un peu changer. La contemplation peut vous aider à ce moment-là. On cherche un petit peu où est la faille, où est le défaut, où ce qui nous fait... où ce qui nous fait comprendre qu'il y a plus que ça que la première vision qu'on voit. Je ne sais pas. Contempler, pour moi, c'est vraiment voir quelque chose qui est dissonant ou quelque chose qui a attiré mon oeil pour arriver à contempler quelque chose. Ou alors, je suis perdue dans mes pensées, ça, c'est autre chose. Mais à ce moment-là, je ne contemple rien, je suis juste dans mes pensées. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène le Roi d'Aigme. Plutôt être dans le sens que... N'oubliez pas qu'on vous parlait d'être objectif face à la première impression qu'on avait. Et c'est là, le fait de se retirer un peu, de se reculer ou d'avoir une vue par en haut où vous vous gardez dans la distance et peu importe, dans le fond, dans la mesure où vous êtes en mesure de capter quelque chose de différent de ce que la première impression. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. On est dans le même point que la contemplation, si vous vous souvenez. Donc, je vois plus qu'on met le tendance et non pas, on vous demande bien de prendre le temps de faire les choses ici. Il n'y a pas de vitesse, il n'y a pas de course. OK? Tout ce qui retient votre attention, on va dire, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas une illusion, ça prendra le temps que ça prendra. Ça vous appartient à ce moment-là. L'arbre de repos aussi, justement, où on vous demande de patience et de certaine immobilité, c'est un peu contradictoire avec le 22 parce que le 22, c'est le contraire, c'est bon, c'est la collaboration, c'est doublement, évidemment, encore plus intense. C'est aussi être à l'écoute, mais c'est aussi se fier à ce que vous ressentez. Donc, si le moment il est veut dire de s'arrêter, on parle de collaboration, de s'ouvrir aux gens, excusez-moi, de réceptivité, ici, c'est ce qu'on vous demande, mais c'est encore plus intense. Voyons. Attendez-moi, je ne vais pas être gorgée. Excusez-moi, ça a été un peu intense de faire les 12 signes en deux jours. D'accord, je commence à ressentir les effets. Je vois certaines, ici, comme je vous le dis, on parle de patience, d'immobilité, prendre le temps de faire les choses à votre vitesse. Il n'y a pas de notion de, même si le 22 essaie de, parce que le 22, sur l'intensité, c'est au niveau de la stabilité, donc ce n'est pas quelque chose qu'on peut nécessairement partir ou de se consolider, je veux dire, en criant ciseaux. Donc, ça prend de la patience, ça prend le temps d'observer les choses, ça prend le temps, parce que le 4, c'est ça, c'est de construire pour l'avenir et si on est déterminé à établir des bases solides, on veut de la stabilité. Donc, ce n'est pas quelque chose que l'on peut, ça ne se fait pas en cinq minutes. Il faut prendre le temps de placer les briques comme du monde pour que ça puisse tenir au fur et à mesure qu'on met de la hauteur. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène de ce 22-là qui en temps normal, veut dire, vous aurez fait partir dans n'importe quelle direction, mais ici, malgré le sentiment, veut dire, qui pourrait vous amener un certain sentiment d'urgence, ici, il va falloir donner un peu, apaiser un peu cette énergie-là, puis ça, c'est la patience qui va vous aider à passer à travers cette période. Ce n'est pas une période, c'est un moment, un moment, c'est-à-dire, en fait, c'est vous qui allez mettre le temps, sur la durée, tout simplement, parce que c'est vous qui allez voir combien ça vous prend pour arriver, justement, à montrer de la patience, de tenir assez immobile pour contempler les choses, pour comprendre un peu le ressenti, qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui vous agace, qu'est-ce qui vous empêche d'être complètement libre de vous sentir que c'est exactement la bonne chose que vous faites sans aucune question. C'est un peu dans cette idée, c'est dans son questionnement, c'est vraiment peut-être en pain avec la décision que vous prenez, c'est un peu dans cette idée-là, c'est ça qui va vous servir l'herbe de repos. On veut être certain que la première répression qu'on avait, c'est peut-être pas la première, c'était pas nécessairement la meilleure ou c'était la bonne, mais en même temps, on veut être sûr que ce qu'on ressent, c'est la bonne, on ne se laisse pas influencer et c'est la bonne chose. Alors, c'est aussi, veut dire, dans cette idée-là que je vous amène. D'accord? Alors, c'est vraiment spécial d'avoir votre tirage. Il y a beaucoup de... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses que vous allez comprendre dans cette quinzaine-là ou de choses qu'on est prêt à prendre, qu'on est prêt à comprendre, qu'on est prêt à porter de l'attention. Parfait. On parle d'illumination ici, donc il y a vraiment des choses que vous allez comprendre nécessairement qui vont vous aider à avancer sur votre chemin. Alors, c'est merveilleux. Alors, on voit dans l'action, justement, s'il y a des choses qui bougent ici. On parle de l'ombre ici avec ce 28. On parle... Décidément, le 25, la patience ici. Beaucoup de sagesse aussi. Et en tout dernier lieu, le 13, pour l'esprit libre aussi. Ouais, OK. Je pense qu'on arrive à se trouver... L'impression des trois cartes ici me donne l'impression que c'est... Vous arrivez à trouver un compromis entre ce que vous êtes à l'origine et ce que vous êtes en train d'évoluer. C'est comme si vous êtes entre deux ici. Parce qu'ici, on vous demande de comprendre des choses qui, en temps normal, comme moi, ce que je comprends, ce que le ressenti que j'ai dans vos cartes jusqu'à maintenant, c'est comme si vous êtes à un stade dans votre vie où vous êtes prêt à décrocher de votre mental ou de votre côté un peu plus cartésien pour vous ouvrir à une autre forme d'énergie. Ici, de comprendre les choses, mais différemment. Non pas avec notre cerveau, mais avec notre ressenti, avec notre intuition. Donc, c'est... N'oubliez pas que votre signe opposé, c'est le poisson. C'est l'intuition. Donc, c'est un peu, veut dire, le fait, veut dire, d'aller chercher votre miroir, veut dire, on a besoin, autant que le poisson a besoin de certains aspects de la vierge, autant la vierge a besoin des aspects, veut dire, du poisson. C'est complémentaire. Ça peut être contraire, mais ça peut être complémentaire si on se donne l'énergie pour le faire. Alors, c'est un peu dans cette idée-là qu'on est un peu dans cette étape-là de notre vie, je pense. Parce qu'on a envie de tâter, veut dire d'autres choses. On a envie de comprendre peut-être que c'est, par les moyens habituels, on ne comprend pas nécessairement. En tout cas, ça ne nous contente pas ce que l'on comprend. Donc, on essaie d'autres moyens d'aller comprendre des choses. Et c'est, bon, un moyen que vous trouvez tout simplement. Vous explorez, en tout cas. C'est un peu dans ce sens-là que je le vois aussi. Il y a l'ombre, la part d'ombre ici, le 28. Ici, c'est, c'est pas, moi, je ne vois pas comme quelque chose que vous vous cachez au contraire, parce que la ligne ici qui nous parle de jaune, ici, il nous parle de confiance en soi. C'est comme si le rouge qui nous parle d'ancrage. Ça me fait penser un peu à cette carte-là, ici, en passant. Est-ce que le dory, veut dire, peut-être, 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 peut-être consistant. C'est, avec le vert, chacré du cœur, en plus. Alors, c'est comme si, veut dire, au niveau de l'action qu'on a à entreprendre ou ce qu'ont les mouvements ou les changements qu'on a à faire ou même les actions qu'on a à faire, je veux dire, ça peut, l'action, quand je pense, ça peut comprendre qu'on reprend de plus en plus confiance en nous. Parce que le fait qu'on ne comprend pas toujours les choses, qu'on n'est pas sûr si c'est vrai, si c'est pas vrai, est-ce que ça nous rejoint, ça nous rejoint pas, toutes les questions existentielles qu'on se pose par rapport à des choses qu'on ne peut pas toucher, évidemment, c'est un peu, veut dire, c'est comme si, veut dire, on a l'impression qu'on s'est fait flouer pendant des années. La compréhension, tout d'un coup, soudaine qu'on a, c'est comme si, veut dire, pourquoi on ne s'est pas avant, comprendre des choses comme ça. Ici, c'est la confiance en soi qui revient. C'est comme si, veut dire, on accepte, veut dire, d'en être rendu là, dans le moment présent, parce que vous êtes prête à comprendre ce qu'il y a des choses à comprendre, qui vous concernent, qui concernent votre vie, qui concernent votre situation. Je veux dire, si on était prêt à essayer autre chose, et ça commence, veut dire, à prendre signification dans votre vie. Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, vous allez faire que ça, mais il y a une ouverture de votre côté. Vous êtes capables aujourd'hui de voir qu'effectivement, il y a des choses qui existent, qui ne sont pas toujours compréhensibles, mais on sent que c'est là. On sent qu'il y a quelque chose à en tirer, il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose dans ce sens-là que je le vois, moi. La confiance en soi, avec beaucoup d'amour ici, elle est présente, mais on reste quand même, on reste dans le réel, on reste dans le cartésien ici, malgré tout, avec le terre-à-terre ici. On ne veut pas aller faire, on ne veut pas aller dans la science-fiction du tout. Pour nous, on veut être en mesure de comprendre toutes les choses selon la personne qui vit sur terre. Dans cette idée-là, un peu, j'amène un peu le côté terre-à-terre qui vous correspond, dans le fond. C'est comme si je pouvais mettre un pied sur la Lune, mais j'en ai toujours un autre sur la Terre, un peu dans l'idée, je vous amène une image un peu. C'est un peu dans cette idée-là, mais c'est fait avec beaucoup d'amour, beaucoup d'attention, beaucoup de respect, parce que le respect, ici, le jour qui nous parle d'estime de soi, de confiance en soi, on est à l'aise, avec ce qu'on reçoit, parce qu'on reste pour nous, il y a un côté terre-à-terre qui est là aussi, donc qui nous empêcherait de basculer dans la science-fiction, mettons, comme si c'était notre protection d'aller un peu trop, on va dire, un peu trop loin. On est en le 28. Le 2 qui nous parle de vous ouvrir, d'être réceptif à ce qui vient, de ne pas vous borner à une façon de faire, mais à s'ouvrir à différentes possibilités, de ne pas se rester sous la contemplation qui vous invite toujours, de ne pas rester sous la première, nécessairement première impression, de risquer d'aller un peu plus loin, de voir un peu s'il y a des choses, peut-être que vous aimeriez peut-être aller voir de plus proche. Dans cette idée-là, parce que la contemplation, c'est ce que ça vous invite aussi. Alors, un peu dans cette idée-là, l'ombre qui vient ici, tout simplement, mais je pense que c'est une ombre qui est bénéfique, parce que, comme je vous dis, ça nous permet, veut dire, d'aller explorer, mais de rester très terre-à-terre aussi en même temps. Donc, on peut, on sent qu'on a comme si, il y avait quelque chose qui, c'est comme si c'était quelque chose qu'on avait attaché autour de la taille pour ne pas qu'on se mette à flotter. OK? Encore une autre image que je vous amène. De 25 ici, le 7, nombre très spirituel où on voit justement une dame ici qui pourrait paraître pour une, beaucoup de sagesse avec beaucoup de, c'est-à-dire une chamane, ça peut être une chamane, effectivement, mais je la vois plus côté guérison, enfin bref, ça peut être dans plusieurs sens, mais c'est comme ça que je l'aperçois pour le moment avec beaucoup de blanc, beaucoup de naturel. On parle de patience avec ce 25-là, avec ce 2 et ce 7, qui n'est pas une mauvaise chose parce que ça nous permet, veut dire, premièrement, le 7, c'est un nombre qui est très spirituel. C'est, comment je peux dire ça, c'est l'illumination aussi. On en parlait ici, l'illumination spirituelle. C'est une sagesse intérieure, c'est se poser des bonnes questions. Ça, c'est surtout important dans votre cœur, ici particulièrement. On a de l'intuition, on a de la clairvoyance qu'on y croit ou pas. On peut mettre ça sur notre petit doigt qui nous dit, mais bon, ça reste une intuition et une clairvoyance. Il y a surtout une compréhension, une réflexion. Donc, vous êtes en mesure. En fait, vous êtes déterminé à vous poser les bonnes questions. C'est un peu dans cette idée-là. Donc, on veut dire, ici, on n'est pas à faire du tourisme spirituel aucunement. C'est qu'on veut savoir ce qui nous intrigue, ce qui nous correspond dans la situation où on est. Ce n'est pas plus compliqué que ça. On ne veut pas faire une maîtrise, je veux dire, en spiritualité. On veut vraiment, je veux dire, un stade où on est dans le moment où on s'en intéresse. C'est vraiment avoir des réponses à nos questions et savoir que ces questions-là n'amènent pas une autre question. Il y a une compréhension. On comprend. on l'habite, on ressent, on veut dire que c'est exactement ce que l'on cherchait dans cette idée-là. OK? C'est un nombre qui vient un peu apaiser aussi parce qu'il y a la sagesse dans cette énergie. On la voit avec la vieille, avec le monde, excusez-moi, la vieille, avec le personnage ici qui est plus, on le voit expérimenté. On va le voir. Oui, aussi, ce n'est pas jeune non plus. Je vous l'accorde. Il y a quand même beaucoup de blancs. Mais ça reste à quelque part que ce n'est pas une question d'âge, c'est une question d'expérience. Donc, je veux dire, une expérience qui a amené une certaine sagesse intérieure, évidemment. Alors, voilà, c'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. Mais ce 25, ce 7-là, il est juste parfait à ce stade-ci parce que ça confirme toujours, surtout après la part de l'ombre ici, ça confirme toujours que vous êtes prêts à aller de l'avant dans ce côté-là, dans le côté spirituel. On commence à entrevoir certaines possibilités. Moi, c'est ce que je vois un peu dans l'action que je vois ici. Le 13, l'esprit libre, là encore là. Je pense qu'on commence à y goûter sérieusement. Ça commence à nous faire de l'effet. C'est le 13, le 3, le 4 parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement, c'est une autre façon de penser, une autre façon de voir sur tous les choses, de ressentir les choses. Ça ne nous change pas. On reste toujours la même personne qu'on était. Ça peut changer parce que si notre pensée évolue, évidemment, ça se fait au cours de temps. Ça ne se fait pas en criant ciseaux. C'est l'expérience, c'est l'expertise, c'est votre façon de prendre les choses, des façons de les prendre à bras ouverts, de lâcher prise certaines choses, de vivre ici, maintenant. Il y a plein de façons, veut dire, d'arriver, veut dire, justement, de devenir un esprit libre. Et c'est un peu ce que vous cherchez. Est-ce que vous êtes dans une période de votre vie où vous en avez marre qu'on vous dise quoi penser? Ça peut être dans ce sens-là. Peut-être que vous avez envie, justement, de faire ce que vous avez envie de faire sans nécessairement vous préoccuper de tout le monde. Ça peut être une idée ou de l'opinion des gens, ce qui est assez extraordinaire venant d'une vierge. Généralement, on n'est pas toujours très expansif. C'est une généralité, on s'entend. On n'est pas tous tous les vierges qui sont pareils. Mais souvent, il faut présenter comme une personne plus introspectée, plus qu'introvertie, plus qu'extravertie. C'est dans ce sens-là que souvent, parce que terre à terre, parce que vraiment dans une réalité, dans sa réalité, on n'est pas tout à fait à l'aise même parfois dans ce qu'on ne contrôle pas, ce qu'on ne maîtrise pas. Ici, on veut, on est prêts à goûter à ça, je pense. C'est de le faire à votre façon, j'ai envie de le dire aussi, parce qu'il y a quand même beaucoup de bleu dans la carte, si vous le remarquez. Donc, notre côté terre à terre, notre côté très logique est toujours là. C'est juste qu'on se permet d'avoir un peu plus de créativité, de laisser un peu plus place à l'imagination. Autrement dit, de ne pas se fier nécessairement sur les faits, mais de voir aussi que, bouf, on pourrait améliorer la situation, tout simplement. n'oubliez pas que vous restez aussi très terre à terre. Le rouge et l'orange, c'est très là. Donc, on reste toujours dans la réalité. On n'est jamais, jamais en train de voguer dans des esprits ou dans l'éthérique, sans même savoir ce que l'on fait, dans la rêverie ou des choses comme ça. On n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là. Votre esprit libre, vous l'exprimez d'une façon très... libre, on va dire de cette façon. Mais le premier mot qui m'était venu, c'est « aléatoire ». C'est un peu comme si, je veux dire, dépendamment comment vous êtes au moment présent, comment vous filez, vous allez chercher tout simplement des outils pour arriver, je veux dire, continuer, mais aller dans la lignée que vous avez choisie. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène le 1 et le 3. Parce que on est en mesure d'exprimer, oui, de verbaliser avec ce bleu-là, heureusement. Donc, si on a des questions, on est capable de les poser, il n'y a aucun problème avec ça, il n'y a aucun qui nous empêche de poser des questions dans cette idée-là. Mais c'est surtout, on veut tellement de la stabilité qu'on est prêt à essayer ou de tenter, parce qu'ici, moi, je le vois comme une tentative de dire, on débute quelque chose. En fait, c'est comme si je verrais un brouillon un peu dans cette idée-là que je le ressens ici. Parce que vous vous servez d'anciens aspects, d'anciens outils, mais en même temps, vous restez très conscients sur le plancher des vaches. Mais la créativité, pour vous, ça peut être relativement nouveau à cette dimension-là, avec cette capacité, parce que là, ici, ça prend beaucoup de plus. On le voit quand même, ça prend quand même pas mal de place ici. Le bleu pâle, le bleu plus clair. Alors, c'est pour ça que je vous dis, je vois ça peut-être comme une ébauche, comme quelque chose qu'on peut tenter, un essai, voir un peu où est-ce que ça va nous mener ou où est-ce que, jusqu'où, peut-être pour connaître nos propres balises, ça peut être dans ce sens-là aussi, pourquoi pas. Vous êtes dans un moment d'expérimentation, de toute façon, on ne peut pas dire autrement, ici. D'accord? C'est vraiment, vous êtes lancé. Je pense que vous étiez rendu là, tout simplement, à ce niveau-ci. C'est quand même toute une belle expérience, ici. vous le faites avec vos valeurs, avec votre façon d'être. Je pense que vous, 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 vous y allez avec beaucoup de sagesse, moi, je dirais, beaucoup de maturité, j'ai presque envie de dire. C'est, on ne se lance pas, on tâ, c'est pas qu'on tâtonne, mais on y va prudemment. On ne se lance pas nécessairement sans filet, ici. Et c'est bien, parce que ça vous correspond. Donc, vous êtes à l'aise, vous êtes en mesure de l'avancer. L'avancement est beaucoup plus grand quand on est à l'aise que quand on est mal à l'aise. Alors, c'est ici, vous avez eu des premières réponses qui vous ont poussé à continuer à avancer, à chercher. Ça vous a intrigué, assez pour aller chercher plus loin. Maintenant, on est au stade ici où est-ce qu'on tente certaines choses, on fait des expériences, un peu dans cette idée-là que je le ressens ici. OK. Si vous voulez bien, on va aller voir maintenant les intentions que j'ai mis dans les trois cartes pour la période de la quinzaine. N'oubliez pas, on avait Gaïa pour le printemps. Ensuite, on avait la période de Pâques qui, pour moi, soit religieuse ou soit spirituelle. Et on a l'ébauche de couleurs qui a la couleur qui pourrait faire une différence dans votre quinzaine aussi. Vous aider, vous soulager, vous encourager, vous interpeller ou tout simplement mettre un peu de couleur dans votre vie. Alors, le printemps, on vous dit d'exprimer la douceur. Inspire-toi de la douceur angélique à chaque fois que tu t'exprimes, que ce soit lors d'un dialogue intérieur ou pour communiquer avec les autres. Ici, on ne se tape pas sur la tête et on ne se tape pas sur la tête des autres. C'était un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. Douceur, cher ami. Allez-y, mais de toute façon, il y a chaque crâne du cœur ici, donc on passe à travers, on filtre. Le cœur va filtrer, veut dire, peut-être certaines choses plus directes que vous auriez peut-être envoyées en temps normal. Ici, veut dire, cette douceur-là, le fait que... Mettez-le dans l'image des petites pousses qui sortent de la terre, toutes délicates, toutes vertes, toutes douces, toutes fines, cette idée-là que je vous amène à douceur ici. Des nouvelles tiges qui sortent de la terre avec, comme je vous disais, beaucoup de force intérieure mais qui, à l'œil, semblent tellement fragiles. Alors, à vous de voir un peu comment vous le ressentez, cette carte-là. Ensuite, on va aller au message qui concerne votre spiritualité ou la période de Pâques, ce que ça amène. On nous parle d'intégrité. On vous dit, fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Autrement dit, c'est pas ici pour faire comme les autres. On reste fidèle à nos convictions. C'est pas pour faire comme les autres non plus. Donc, on ne vous demande pas de vous afficher pour faire le contraire des autres. Mais, pour vous, vous dites, c'est pas votre tasse de thé, c'est pas votre tasse de thé et c'est tout. Il n'y a pas d'explication à donner. Restez intègre avec vos valeurs et vos croyances. Maintenant, la couleur qui vient faire, quel effet va venir faire cette couleur dans votre vie? On nous parle de la couleur argent ici. On vous dit, ma lumière intérieure m'accompagne et me guide à chaque instant. Wow! à la couleur argent, cher ami. Alors, soyez attentif. Cette couleur-là semblerait vous inspirer durant cette quinzaine, vous combler ou vous amener ou bon, peu importe l'effet que ça peut vous faire. OK? Alors, voilà pour la première partie, mes chers amis vierges. On va maintenant passer sur ce tirage intéressant, par exemple, parce qu'il y a tout, c'est assez incongru, je dirais un peu, la façon que vous le faites, mais j'aime parce que c'est du moment qu'on décide, du moment qu'on est honnête, on cherche pas la faille, on cherche pas, on est ouvert à ce qui vient à nous. En fait, c'est la curiosité aussi qui nous pousse, peut-être un peu plus. Mais je suis certaine, je vous sens intéressé à faire les efforts, même pas à faire les efforts, parce que, comme je vous dis, vous êtes curieux, curieux, curieuse, évidemment. Donc, c'est pas quelque chose de dire qu'il nécessairement vous vous sentez forcés de faire, mais c'est intriguant pour vous. Alors, vous aimeriez un peu plus qu'on arrête de me dire que ça fonctionne, ces choses-là, puis je vais aller vérifier par moi-même si c'est vrai que ça fonctionne. Un peu dans cette idée-là. Vous comprenez un peu le message? Alors, mes chers vierges, on va aller maintenant passer, si vous voulez, à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à deux de vos questions. C'est toujours vous qui décidez le ou les domaines. Je vous ai mis un poisson et je vous ai mis un petit ange ici, simplement pour différencier les deux réponses. Alors, mettez vos questions, évidemment, en appartenance. Il est important dans ce jeu-là pour en tirer le meilleur, c'est d'avoir des questions vraiment directes, pour avoir une réponse directe, donc sans ambiguïté, sans demander si c'est ça qu'on veut dire ou si c'est ça, un peu dans cette idée-là. Si vous avez besoin de réfléchir à votre question, à la formulation, peu importe, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt. Prenez le temps que vous avez besoin et quand vous serez prêt, vous repartirez de la vidéo pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Donc, c'est suffisant pour vous, tant mieux. Ce n'est pas assez, vous avez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chères vierges, c'est le moment de répondre à vos questions. Je vais pousser un peu. Alors, pour le poisson ici, réponse à votre question, on vous dit, on vous dit agissez. C'est le moment de bouger, chers amis. Il n'est plus le temps de procrastiner. C'est le temps de mettre un pas en avant pour voir un peu ça va nous amener. Agissez. Le niveau du temps, on vous dit que ça vient vers vous. Pour voir pour ça qu'on vous dit d'agir, c'est en marche. D'accord? Au niveau de l'ange, ici, réponse à votre question, on vous dit qu'on parle de succès ici. du père, les amis. Dis donc, vous avez des bonnes réponses. Succès ici, au niveau du temps, on vous parle du printemps, springtime. Vous tombez en plein dedans, vous n'en avez pas trois mois. D'accord? Alors, voilà, mes chers amis vierges, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 31 mars 2024. Évidemment, moi, je vais vous remercier beaucoup de m'avoir reçu chez vous encore une fois le temps de votre guidance. J'aimerais aussi vous souhaiter beaucoup d'amour et de santé surtout et de prospérité durant cette quinzaine. Prenez soin de vous, ça aussi, c'est le plus important. Nous, on se revoit d'ici une quinzaine, évidemment, le plus facilement possible, j'espère, plus facile que cette fois-ci. Je suis certaine, moi, je vais vous souhaiter, comme je vous dis, le meilleur, de prendre soin de vous. Alors, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Faites attention à vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada